Bonjour à tous, ici Satia, mesdjomis voyantes du site www.satiavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, c'est comme pour le taroscope. Je vous invite à regarder les deux liens que j'ai placés en description de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, renseigner vos coordonnées de naissance et ensuite vous aurez accès à vos signes d'ascendant et de votre lune qui vous donneront des infos complémentaires par rapport à la position du soleil, par rapport à votre signe du soleil du coup. Donc c'est exactement comme pour le taroscope, je vais faire une lecture qui essaye de s'adresser à tous les Capricornes. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance.gmail.com Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Alors commençons tout de suite avec... Déjà, je souhaite à l'avance une excellente fête des amoureux, une excellente Saint-Valentin à vous tous, amis Capricornes, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous souhaite vraiment de vous cocooner. Prenez soin de vous, apportez-vous beaucoup d'amour, apportez-vous beaucoup de joie, de romantisme. Si vous êtes seul, c'est pas grave, rapprochez-vous d'amis, de votre famille, qui le sont également, ou alors invitez-vous au restaurant. Ça peut servir aussi, et peut-être que vous aurez la chance de rencontrer sur place quelqu'un qui sera également tout seul pour la Saint-Valentin. Alors, j'utilise mes anges de l'amour, le fameux oracle de Doreen Virtue, pour ce tirage spécial Saint-Valentin, mais qui va nous accompagner quand même tout le mois de février. Il nous reste encore 15 jours. Donc, si vous n'avez pas de Valentine ou de Valentin, d'ici 24 heures, c'est pas grave, parce que vous avez encore tout le reste du mois de février. Alors, on va commencer avec la première carte. Cette première carte, elle nous parle un petit peu de votre état d'esprit. C'est une photographie de votre état émotionnel, au moment où vous regardez cette vidéo. Et cet état émotionnel, il nous parle d'un amour véritable. Alors, amour véritable, c'est une très belle carte. Et le sous-titre est encore plus magnifique, puisqu'il nous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, comme c'est la carte qui nous parle de votre état d'esprit, ça signifie que vous êtes dans cette optique, où vous avez fait, vous avez vraiment fait le travail. Les mois précédents, vous avez, ou alors les semaines précédentes, il semblerait, en tout cas pour ceux qui ont fait ce travail, pour ceux qui ont fait cet effort, que vous avez enfin compris, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un déclic, une expérience qui s'est produite et qui vous a permis de définir complètement ce que vous attendez d'une relation, ce que vous attendez d'un partenaire ou d'une partenaire. Et là, vous êtes vraiment au top, amie Capricorne, dans votre tête, vous êtes prêt. Comment dire, vous êtes dans un état d'esprit qui est quand même, l'état d'esprit est positif. Bon, le reste du tirage, le reste du tirage, il est peut-être un petit peu moins. Mais il n'empêche qu'on est à une certaine, on est dans un certain état vibratoire, où on est, comment dire, les rencontres sont favorisées. Si vous êtes célibataire et que vous êtes actuellement en quête d'amour, vous êtes dans un bel état d'esprit, d'accord ? Et l'état d'esprit, c'est vraiment ce qui est essentiel. On vous parle également d'être dans l'authenticité, d'accord ? Si vous cherchez actuellement quelqu'un, il y a une personne, il faut que vous gardiez la foi, il faut absolument que vous gardiez confiance en l'univers, parce qu'il y a quelque chose de très positif, il y a quelque chose de très positif qui se profile pour vous. La prochaine rencontre que vous allez faire sera avec quelqu'un qui possède les caractéristiques que vous avez demandées et surtout les caractéristiques qui sont un petit peu, les caractéristiques qui sont en écho par rapport à ce que vous êtes. Donc si vous n'avez pas fait, si vous êtes un capricorne et que vous n'avez pas fait ce travail de vous dire qu'est-ce que moi-même je mets sur la table et qu'est-ce que j'aimerais obtenir en retour, il est temps de le faire pendant ce mois de février parce que c'est ce qui portera ses fruits un petit peu plus tard. Ensuite la deuxième carte qui nous parle un petit peu des blocages, qui nous parle des obstacles auxquels vous faites face dans votre vie sentimentale et c'est la carte de la lune de miel. Si vous avez cette carte en négatif, c'est qu'on n'est pas encore prêt à... Donc l'état d'esprit est lié, d'accord ? Mais au niveau des actions qui sont mises en place, au niveau de vraiment se jeter dans le bain, peut-être être dans la vulnérabilité, accepter d'être déçu, tout ça, on n'y est pas encore, d'accord ? Donc au niveau des actions concrètes, il y a quelque chose qui ne matche pas pour l'instant. Donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, mais comme ça sort, comme c'est en négatif, c'est qu'il n'y aura pas de vacances en fait pour vous, il n'y aura pas d'escapade pour une raison ou une autre. Peut-être que vous pensez encore à quelqu'un, ce qui est probablement le cas, puisque si on regarde la carte du passé, on a une relation karmique. Vous avez connu quelqu'un qui vous a un petit peu marqué au fer rouge, amie Capricorne. Et donc vous regardez encore en arrière, vous avez l'impression que c'était une relation qui était destinée à être, que vous aviez vraiment, vous avez encore un message par rapport à cette personne. Donc amour véritable, du coup il nous dit que vous êtes encore amoureux, mais vous êtes amoureux dans le passé. Et la carte du futur, c'est amour non réciproque. Donc faites bien attention amie Capricorne, ne vous enfermez pas dans un entêtement, ne vous enfermez pas. C'est très bien d'avoir fait l'effort, de réfléchir sur vous, d'avoir certainement identifié les qualités que vous aimiez, que vous aimez chez cette personne qui est votre relation karmique, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Vous avez bien compris ce qui vous attirait chez cette personne, ce qui vous plaisait. Elle vous a montré des choses extrêmement positives de sa personne, mais également des choses négatives. Ou alors que vous n'étiez pas fait vraiment pour être ensemble. Une relation karmique n'a pas forcément pour objectif de demeurer jusqu'à la fin des temps. C'est une relation qui est là pour vous faire comprendre certaines choses sur vous, pour vous faire voir certains aspects de votre personnalité et pour vous permettre d'avancer, de passer à autre chose. On doit lâcher prise. S'il y a et commence à y avoir un aspect dévastateur pour vous ou que la personne tout simplement décide de s'en aller, ce qui est complètement respectable et doit être respecté dans le cadre du libre arbitre de chacun, eh bien c'est que vous n'étiez pas destiné à être ensemble tout simplement. Ce mois-ci, il y a également certains capricornes qui avaient ce projet de partir en vacances avec l'être aimé, mais ça ne se fera pas. Il y a un obstacle qui se met en route ou alors si ça se fait, ça ne se passera pas dans les meilleures conditions. Donc là, il faut savoir pourquoi. Peut-être qu'il y a des conflits latents avec cette personne ou peut-être que vous en attendez trop aussi. Un amour véritable, ça peut être ça. C'est que vous en attendez beaucoup de cette personne et vous êtes très exigeant à la fois envers vous-même et envers l'autre. ce qui fait que l'autre n'a plus forcément envie de se plier à vos exigences et aimerait davantage d'acceptation de votre personne. Donc ça va être un petit peu votre thème ce mois-ci, votre thème de Saint-Valentin. N'êtes-vous pas dans une attente un petit peu démesurée finalement ? Dans quelle mesure ? Alors cette personne, si vous l'avez choisie, si vous êtes un capricorne en couple, notamment depuis plus d'un an, c'est que cette personne, vous l'avez choisie pour certaines, parce qu'elle possède quand même ce que vous attendez, mais avec un mot non réciproque, ça signifie qu'il y a quelque chose qui va venir enrayer cette belle mécanique. Soit vous étiez dans la projection et vous n'avez pas, vous avez vu, vous avez vu un aspect de cette personne et vous avez peut-être occulté le reste. Vous avez occulté des choses qui vous dérangeaient. Et donc vous allez avoir ce retour de vérité en fait qui va se produire. Donc soit cette personne va se détourner de vous, ce qui est également une possibilité, soit parce que la relation sera arrivée à son terme, tout simplement. Soit on a des capricornes qui sont toujours bloqués en arrière, qui sont bloqués dans le passé et qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à aller de l'avant et à se projeter dans l'avenir. Amour non réciproque, ça vous invite vraiment à réfléchir en fait sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes aussi avec une personne pour qui vous n'avez pas de sentiments et vous allez vous en rendre compte ce mois-ci. Les sentiments ne sont pas assez forts en fait pour que ça puisse aboutir. On a eu l'impression que c'était karmique, que ça avait peut-être plus d'importance, que ça n'en aura au final. En tout cas, c'est un mois de février qui vous demande de vous remettre en question, de remettre la relation aussi en question et de bien peser le pour et le contre. Voilà, amis capricornes, je vous souhaite de nouveau une excellente fête des amoureux. Profitez bien, détendez-vous et puis je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501